Nous irons à ce combat avec l'espoir de gagner à travers les urnes et d'arriver à la présidence à travers des élections démocratiques. Au minimum, nous aurons réussi à rétablir le contact entre les forces révolutionnaires et l'opinion publique égyptienne. Si les frères musulmans sont assez courageux pour admettre leurs erreurs et s'en excuser, tout en respectant la volonté du peuple exprimé le 30 juin et en renonçant à la violence, alors s'ils veulent se joindre à la feuille de route, je les accueillerai. La jeunesse ne peut plus supporter le sentiment que cette élection ne se résumerait qu'à un seul candidat, Al-Sisi. et que ce serait en fait plus proche d'un référendum.